Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleures barres de son. Avec ces dernières, il n'est plus nécessaire d'acheter plusieurs enceintes, de les connecter, de les synchroniser, de cacher les câbles, etc. Puisque cette simple barre de son suffit à regarder vos films, vos séries ou écouter votre musique branchée avec votre télé. Ces barres de son permettent de simplifier grandement l'installation d'un système home cinéma et surtout sont moins chers. Leur atout est aussi d'être multifonction, idéal à la fois pour les cinéphiles et les audiophiles, pour les versions les plus chères. Pas d'inquiétude, il y en a pour tous les budgets. Tout d'abord, je vais vous présenter la barre de son la moins chère qui est la Polk Cigna Solo. C'est la barre de son la moins chère de ce comparatif mais ne vous y méprenez pas, elle possède de sérieux atouts. Elle est destinée aux personnes souhaitant améliorer de façon significative la qualité audio de leur téléviseur. Elle est capable de simuler un son surround mais sans question de basse. Pour créer un bon système cinéma immersif, cette barre de son sera idéale. La connectique est simple mais suffisante avec une prise optique, une entrée de jack ainsi que le bluetooth. Cette barre de son offre une signature audio détaillée et bien définie. Ensuite, nous avons la barre de son Sonos Arc. Dotée cette fois-ci d'un caisson de basse, cette barre de son est bien construite tout en restant élégante. Munie aussi de deux haut-parleurs, l'appareil assure un audio qui vous plonge dans un contenu proche du réel. En effet, avec une technologie Dolby Atmos, la performance offerte par l'audio procure un effet surround impressionnant, idéal pour les soirées ciné. L'achat d'un Sonos Arc s'accompagne d'une fonction de correction automatique de la pièce. Elle permet d'ajuster les caractéristiques audio de l'appareil en fonction de l'acoustique de la pièce dans laquelle il se trouve. De ce fait, lorsque la fonction est activée, le profil sonore se neutralise pour apporter un léger effet brillant, convenable à de nombreux types de contenus audio différents. De plus, la technologie permet de personnaliser davantage le son en utilisant le réglage des basses et des aigus. Enfin, le Sonos Arc dispose d'une fonction qui permet d'améliorer le son des dialogues en rendant les voix plus claires et nettes. Et enfin, que serait un top 3 sur les barres de son sans parler de la marque Bose ? Avec ici la barre de son Solo 5 qui peut être placée partout dans son salon grâce à sa très petite taille d'une cinquantaine de centimètres. Elle peut aussi bien être posée que fixée sur un mur pour prendre encore moins de place. Seule chose à prévoir, il faudra que votre pièce ne soit pas trop grande car la puissance n'est pas son principal atout. Pour ce prix-là, pas de son surround mais une excellente solution pour remplacer le son existant de sa télévision. Les voix seront plus claires et les basses suffisamment présentes. Pourtant, elle ne contient pas de caisson de basse. Grâce à cette barre de son, il sera possible de la transformer en véritable home cinéma avec l'ajout de modules. Mais il n'est pas nécessaire d'en ajouter pour profiter pleinement du potentiel de cette barre de son. Pour ce qui est de la connectique, elle est simple et efficace avec une entrée coaxiale, optique, jack et USB. En plus de ça, le prix n'est pas nécessairement élevé pour cette marque, ce qui rend cette barre de son très attractive. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce top 3. Les liens sont en description si vous êtes intéressés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada